Le vœu 79 est relatif à la sécurité lors d'une lecture spectacle, Daniel Simonnet. Non, ça n'est pas relatif à la sécurité lors de la lecture spectacle, mais plutôt relatif au soutien que nous devons accorder à la liberté d'expression et la liberté d'expression aussi théâtrale. Donc je reprends l'histoire. Charbes, juste avant son assassinat dans les attentats terribles contre l'ensemble de l'équipe de Charlie Hebdo, avait terminé un ouvrage qui s'intitule « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Et ce livre a ensuite été transformé en lecture spectacle. Et je tiens vraiment à saluer le talent de Gérald Dumont, que j'ai eu le plaisir déjà de voir trois fois sur scène. Et je vous invite vraiment à voir cette lecture spectacle, qui est extrêmement forte. Et les extraits de l'œuvre de Charbes permettent une réflexion sur le terme « islamophobie ». En aucun cas, l'œuvre ne remet en cause qu'il y a un racisme entre musulmans, qui d'ailleurs bien souvent masque tout simplement la poursuite du racisme anti-arabe, qui bien souvent a pris la place d'un antisémitisme, mais même si l'antisémitisme évidemment continue également. Donc c'est une vraie réflexion sur la laïcité, et sur le fait qu'on a aussi le droit de critiquer les religions, toutes les religions. Et Charbes était quand même connu et reconnu pour cet engagement en faveur de la liberté de conscience, en faveur de la laïcité qui garantit cette liberté de conscience. Et excusez-moi, je m'égare, mais pour revenir au centre du sujet, hélas, cette pièce n'a pas toujours pu être jouée. Vous avez eu à la fois une interdiction de jouer une annulation à la fac de Lille, soi-disant pour trouble à l'ordre public, et on sait qu'il peut y avoir des pressions de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec le contenu, et qu'en aucun cas on ne doit accepter qu'on remette en cause la liberté d'une œuvre, comme celle-ci, quand elle respecte totalement les fondamentaux de la République. Et à Paris, il y a eu une menace. Puisqu'à Paris, vous avez eu à l'université René Descartes, une organisation étudiante qui a voulu intervenir auprès de la direction de l'université pour demander l'annulation de l'œuvre. et de la pièce, de la représentation de la pièce. Et heureusement, l'université a tenu bon, et je sais qu'il y a, hélas, parfois des structures de théâtre ou d'autres universités qui hésitent à donner leur accord parce qu'ils craignent ces troubles à l'ordre public ou de la contestation. Et je pense que c'est à tout notre honneur que nous, Ville de Paris, à travers ce vœu, on soutienne toutes les structures, théâtre ou université, qui s'engageraient à permettre le débat public et la création artistique et la liberté d'expression. Merci. Je vois que vous avez eu la discrétion sur le nom de l'organisation syndicale. Bruno Julia. Merci, M. le maire. Merci, Daniel Simonnet, pour ce vœu sur un sujet éminemment important. Important pour le débat public, mais bien sûr important aussi pour notre ville, Paris, ville où Charbe a longtemps travaillé, dessiné, et ville, hélas, aussi de son assassinat. Ville de la marche du 11 janvier 2015, ville, enfin, qui a fait de Charlie Hebdo, un de ses citoyens d'honneur, à l'unanimité de notre Assemblée dès janvier 2015. Cette marche du 11 janvier 2015 était une marche de concorde, bien sûr, mais c'était aussi un cri de nos concitoyens pour défendre la liberté d'expression et les principes qui fondent notre communauté nationale. Cette marche, elle semble parfois bien lointaine au regard de certaines polémiques récentes dont vous avez parfaitement fait état. S'il est bien une chose que nous devons préserver aujourd'hui en mémoire de ces journalistes irrévérencieux, de leur insolence salutaire, c'est la liberté de débattre et de confronter nos points de vue. Il ne s'agit pas aujourd'hui de sacraliser le texte de Charbe, pas plus d'ailleurs dans votre intervention, au prétexte de la fin tragique de son auteur. Il ne s'agit pas d'imposer une vision plutôt qu'une autre. Il s'agit simplement de rappeler que ce texte doit pouvoir être entendu, être débattu, être critiqué, et qu'il nous serait absolument insupportable qu'il ne puisse pas l'être. Je veux dire ici ma solidarité aux équipes de Charbe, dont le quotidien est véritablement pourri par les menaces et les intimidations venant de toutes parts. C'est bien là l'objet des lectures publiques qui sont organisées, donner à entendre ce texte, cet engagement de Charbe. Au final, vous l'avez dit, cette lecture a pu avoir lieu, le débat prévu à sa suite a eu lieu jeudi dernier, malgré la présence pacifique de quelques manifestants. C'est, je crois, le signe d'un bon fonctionnement, quand même, de notre démocratie. Et je remercie la préfecture de police pour sa vigilance et la protection rapprochée qu'elle assure depuis des années aux équipes de Charlie pour leur permettre de s'exprimer librement. C'est notre démocratie aussi qui est en jeu. Avis favorable à ce vœu. Merci. J'ai une explication de vote du groupe Communiste Front de Gauche, Jean-Noël Acquois, et une autre du groupe constructif et indépendant. Jean-Noël Acquois. Oui, merci, monsieur le maire. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle repose, bien sûr, sur le principe de la liberté de conscience et est indissociable de la liberté d'expression. Donc penser, interdire ou vouloir interdire une représentation de théâtre qui ne comprend nullement aucun appel à la violence ou à la haine est une aberration dans notre République. Cette interdiction, cette volonté d'interdiction piétine non seulement le principe de liberté d'expression, mais aussi, bien évidemment, donc, celui de laïcité. Pour nous, communistes, la liberté d'expression est un incontournable. À la base de l'émancipation des individus, il n'y a pas à mégoter sur cette liberté-là. C'est vrai en général, et bien sûr, dans la limite de l'appel à la violence et à la haine, c'est vrai particulièrement pour la pièce dont nous parlons sur le texte singulier de Charbes. Son texte vise à fonder l'antiracisme et le respect de l'autre sur la base de valeurs universelles. On peut discuter de tel ou tel point, mais le texte reste un appel qui, précisément, parce qu'il met un signe égal entre tous les individus, ne mâche aucune critique, ne cède à aucune facilité. Pour ces deux raisons, nous voterons le vœu. Merci, Jérôme Dubu, pour le groupe parisien progressiste, constructif et indépendant. Merci, M. le maire. Très rapidement, bien sûr, nous voterons ce vœu, qui est un vœu important. Simplement, je voudrais que Mme Simonnet, moi je le sais parce que je viens de lire Charlie Hebdo, mais je voudrais que vous nous précisiez quelle était l'organisation qui avait appelé au boycott. Non, mais dites-le. Je vais le faire à sa place. Vas-y, vas-y. C'est intéressant de savoir. Je peux le faire. C'était donc Solidaire étudiant Paris 7. Et il y a même eu d'ailleurs UNEF Paris 7 qui était aussi en soutien de cette démarche-là. Et donc visiblement, ce qui provoque un vrai débat dans plein d'organisations étudiantes, puisqu'il me semble que par contre l'UNEF, au niveau national, ni solidaire au niveau national, n'ont soutenu la démarche des structures locales de Paris 7. Merci. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'entre nous. Ça fait mal. Alors... Mais je le dis quand même. Je mets donc au voie le vœu 79 avec un avis favorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.